Alors vous avez ensuite plusieurs choses intéressantes qu'on pourrait repérer dans les films. Il y a par exemple le film La garçonne, je crois que cet après-midi vous allez en entendre parler. C'est un film où apparaît Piaf, en chanteuse aussi, donc c'est intéressant de voir que le personnage de Piaf apparaît comme ça dans le film, comme un effet de vérité, puisqu'elle est connue en tant que chanteuse. Et elle va chanter quand même, là aussi une chanson très scandaleuse sur les stupéfiants. Et puis on pourrait repérer aussi une autre chanson, la chanson La chienne de Jean Renoir. Jean Renoir, c'est en 1931, c'est la même année que Morocco. Jean Renoir où on a Michel Simon qui tombe amoureux d'une jeune femme qui feint de l'aimer juste pour avoir son argent, pour avoir des cadeaux. Et la scène où il va comprendre, où elle va lui dire « Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois qu'avec la tête que tu as, je peux t'aimer ? Non, j'en aime un autre, bien sûr ! » Et elle rit, elle rit. Et le personnage de Lucienne rend fou, littéralement, l'homme qu'il aime, et il va la poignarder avec un couteau qui lui sert à couper ses pages. Et on ne voit pas la scène du meurtre, on voit juste un gros plan sur le coup de papier, on voit un chat qui s'enfuit en miaulant, en criant. Et toute la scène est accompagnée, donc elle se passe à l'étage, sous les toits, là encore, sous les toits de Paris, sous les toits. Et en bas, il y a un chanteur des rues, là encore, sans doute citation aussi de ce premier film français, sous les toits de Paris, qui chante cette fois-ci accompagné avec un orgue de barbarie. Et il chante la chanson, la sérénate du pavé. « Si je chante sous ta fenêtre, ainsi qu'un galant troubadour, et si je veux t'y voir paraître, ce n'est pas hélas par amour. » Et pendant toute la chanson, ce qui permet d'ailleurs au crime d'avoir lieu, sans que personne n'entende, évidemment. Donc là, la chanson est intégrée complètement aussi dans la narration, non pas sur une scène de music hall, mais à nouveau dans la rue, comme pour Sous les toits de Paris, mais avec une fonction littéralement dans l'action. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là simplement pour annoncer le film, ou montrer l'intériorité du personnage, mais elle est là juste pour donner une consistance au fait que les gens n'entendent pas le crime qui se commet, puisque Lucienne crie, et lui aussi crie en disant « Ne ris pas comme ça, Lucienne ! Ne ris pas comme ça, Lucienne ! Ne ris pas comme ça ! » en l'étranglant, voilà, et en la poignardant. Alors, il y a aussi d'autres choses. On pourrait parler, par exemple, d'un autre film, qui est le film « Zéro de conduite », qui est un film que, je crois, Pierre-Philippe va aborder tout à l'heure, donc je ne vais pas en parler trop longtemps. C'est un film de Jean Vigo, un film de Jean Vigo de 1933, qui a été censuré à sa sortie, donc il n'est pas sorti, en fait, avant sa sortie, il a été censuré, et le visa de la censure avait comme argument, enfin comme fondement, que le film était attentatoire au prestige du corps enseignant français. Car effectivement, il s'agit aussi, ça se passe dans un établissement scolaire, il y a une sorte de révolte de jeunes enfants, d'écoliers, enfin de collégiens, je pense, plutôt, étant donné leur âge. Et donc, il y a une chanson qui est quasi inaudible dans le film à cause de la mauvaise qualité de la copie et sans doute aussi un peu de la prise de son. Et donc, peut-être qu'on pourrait vous chanter cette chanson pour que vous en entendiez au moins une fois les paroles. Nos pieds, pas pour de rire, nous nous en servirons. Marcher, nous marcherons. Nager, nous nagerons. Voler, nous volerons. Les mains, ça ne veut rien dire. Eh bien, nous les couperons. Avec un grand couteau, Poilons et poils au dos, Avec un grand couteau. Leur beau drapeau dans la bataille A flotter aux quatre vents, Ils ont reçu de la mitraille Par derrière et par devant Des petits pois des éléphants, Des petits pois des éléphants. Et cette chanson est chantée par les enfants qui sont en une sorte de permission dans les rues de la ville et menée par un drôle de surveillant qui ne fait pas du tout attention. Ils marchent en tête, ils chantent cette chanson avec eux et les enfants s'enfuient, se recroisent. Il y a toute une errance comme ça, très, très chorégraphiée dans la ville où, en fait, c'est la liberté totale qui est annoncée. Voilà. Nous pouvons aussi évoquer un autre film. Je pense que c'est un film là aussi intéressant. Il s'agit du film Tumult. Un film Tumult, donc, il est un peu l'année d'avant. C'est un film de Robert Siodemac qui est tourné, là aussi, en trois langues. Il est tourné en français, en allemand et en anglais. Et dans la version française, donc, qui est tournée, c'est Florelle qui joue le rôle féminin. Il y a Charles Boyer aussi et Clara Tambour. Clara Tambour, qui était une actrice comique dont Arletti a un peu repris le personnage, si vous voulez. C'est un peu le même genre de comique. Et dans ce film Tumult, eh bien, Florelle chante une chanson avec sa voix très aiguë, qui est « Qui j'aime ». Qui j'aime, problème, je ne sais moi-même, mon cœur est poème, toujours. Charnel, cruel, je suis infidèle, je vais où m'appelle, amour. Les cris, les coups, les prières, les larmes, rien ne me désarme. Je vibre, mais je reste libre. Promesses, richesses, rien ne m'intéresse, si ce n'est l'ivresse d'un jour. Là aussi, on peut revenir à un film de Jean Vigo, l'année d'après. Donc, en 1934, Jean Vigo fait un film qui lui tient beaucoup à cœur, qui s'appelle « La Talente ». Un film qui a été véritablement, là aussi, massacré, non pas par la censure, mais parce que le précédent film, « Zéro de conduite », a donc été censuré. Il n'est sorti qu'en 1945, alors que c'est un film de 1933. Le visa de censure a été levé en 1945, mais cette fois-ci, autre déboire pour lui. Et d'ailleurs, ça lui coûtera la vie, puisqu'il est malade, mais il est surtout déprimé par l'impossibilité de faire comprendre son acte d'artiste à des producteurs qui massacrent son film, qui l'ampute de ses scènes les plus intéressantes, qui le remontent pour changer la fin, et surtout, qui l'ampute de sa musique originale. La musique originale de ce film était une musique de Maurice Jobert, et les producteurs décident que ça n'est pas assez vendeur, et que pour des raisons commerciales, il faut mettre un succès de l'époque. Et donc, on change le titre du film également, au lieu de la Talente, on l'appellera « Le chaland qui passe », car c'est le titre d'une chanson d'un succès de cette année-là, une chanson, au départ italienne, adaptée en français. Et donc, ce film défiguré va sortir après la mort de son réalisateur, qui ne finira pas cette bataille avec les producteurs, et même avec les distributeurs, car en fait, le pire, mais peut-être que Pierre-Philippe vous en parlera tout à l'heure, c'est que les producteurs ont donné la liberté aux distributeurs, donc à chaque cinéma, de Paris, de province, de faire le film qu'ils voulaient, avec les bobines qu'ils envoyaient. Donc, ils avaient le droit d'amputer des scènes eux-mêmes, c'était dans le contrat de distribution. Et effectivement, les gens n'ont pas vu le même film déjà, et le matériau qui avait été envoyé n'était pas non plus du tout le projet de Jean Vigo. Néanmoins, cette chanson « Le chaland qui passe » est effectivement une très belle chanson. Donc, c'est une chanson de Neri, pour les paroles originales en italien, et pour la musique de Bixio, par l'ami d'amore, Mario, et les paroles françaises sont d'André de Badet. « Ne pensons à rien, le courant, fait de nous toujours des errants. Sur mon chaland, sautant d'un quai, l'amour peut-être s'est embarqué. Aimons-nous ce soir sans songer, à ce que demain peut changer. On file de l'eau, point de serment. » Ce film, on peut l'acheter aujourd'hui en DVD, dans la version restaurée par Pierre-Philippe, que vous allez voir tout à l'heure. Car il a tenté de redonner, et je pense qu'il y a très largement réussi, seuls quelques bouts de scène ont été perdus. Il a retrouvé des vieux rushs, et il a monté le projet, il a tenté de reconstituer le projet de Jean Vigo. Et donc, c'est maintenant la version qu'on peut entendre avec la musique originale de Maurice Jaubert, que je crois, Raphaël, vous avez déjà joué. Vous aviez relevé sur le film. Oui, la partie n'existe pas. D'accord. Alors, ça, c'est une exclusivité absolue. Donc, les quelques thèmes de ce film, ça n'est pas édité. Sous-titrage ST' 501 Alors, maintenant, on peut peut-être aussi aller voir un autre film. Le film que vous connaissez sans doute, qui est Pépé le Moco, où Gabin joue le rôle principal, le rôle de Pépé le Moco, qui est un chef d'une sorte de mafia dans la casse-bas d'Alger. Et dans ce film, là aussi, il y a une chanson très intéressante et très importante, car là aussi, effet de vérité. Déjà, le film, toute la promo était là-dessus. La promotion, c'était que le scénario avait été co-écrit par le détective HLB, à partir d'un livre qu'il avait écrit. Donc, c'était basé sur des faits réels. C'était un peu l'idée du film. Et pour accentuer cet effet de réel, la chanteuse Fréelle joue dans le film un rôle secondaire. Elle joue le rôle de l'épouse d'un des malfrats avec lequel Gabin est en affaire et qui est une brute, alors que Gabin, lui, incarne Pépé le Moco, incarne un malfrat sympathique qui aide les autres aussi, qui est pas tout à fait un Robin des Bois, mais en tout cas quelqu'un qui est tout à fait loyal, qui a beaucoup d'honneur, qui respecte les faibles, etc. Et l'autre est une brute épaisse. Et donc, Fréelle est son épouse. Et à un moment donné, vers la fin du film, Pépé le Moco vient chez elle, enfin, chez eux, et elle chante cette chanson. En fait, elle s'assied dans une banquette et elle met un disque. Et c'est en fait... Elle joue là, du coup, son propre rôle. C'est-à-dire qu'elle joue le rôle d'une chanteuse déchue. Et c'était le cas de Fréelle. Même si elle a eu un grand succès en tant que Fréelle, elle a commencé... C'était la Montpère-Vanche. Elle était la maîtresse de Maurice Chevalier. C'est un détail important, car à la fois c'était un commencement de carrière fulgurant, aussi grâce à Maurice Chevalier, mais ça a été aussi sa déchéance, puisque avec Maurice, il consommait toutes sortes de drogues et elle est restée totalement addicte à toutes sortes de substances, alors que lui, ils se sont séparés pour cette raison-là, car lui ne voulait pas sombrer là-dedans. Et elle a commencé une dérive qui a duré une dizaine d'années, où elle est partie vers l'est de l'Europe. Et quand elle est rentrée en France, elle qui était une jolie chanteuse à la voix d'opérette, magnifique, très pulpeuse, très mignonne, elle est rentrée, elle était une espèce d'épave, réellement, et sa voix s'est transformée, elle est devenue la voix de la grande fréelle en même temps. Et donc il y a eu cette transformation étrange, plus elle avait grossie, plus elle était devenue laide et détruite physiquement, plus sa voix sortait comme une chose miraculeuse. Et donc dans ce film, elle joue vraiment le personnage de cette chanteuse défaite et détruite, et elle chante cette chanson d'exil, d'exil d'une parisienne dans la Casbah d'Alger. Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma, ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris n'est rien auprès de ça. C'est boniment la rende moins timide, bref, on y part un soir de cafard. Encore un de plus qui le ventre vide, à New York cherchera un dollar. Parmi les gueuses et les proscrits, les émigrants au cœur meurtri, il dira regrette en Paris. Alors, ce film-là, en fait, il est cité dans un autre film. C'est le champion de la citation, vous le connaissez, c'est évidemment Godard, Jean-Luc Godard. Dans son film, « Pierrot le fou », il cite à un moment donné, le personnage joué par Belmondo, cite le film de Pépé le Moco en disant « Oh, tu ne trouves pas qu'on dirait le décor de Pépé le Moco ? » dit-il à Marianne, qui est le personnage féminin qui fait un grand road movie, en fait, tous les deux, et il lui dit « Je ne trouve pas qu'on est dans le décor de Pépé le Moco. » Cette citation-là est intéressante, car effectivement, le personnage joué par Belmondo finit un peu comme le personnage de Gabin dans Pépé le Moco à la fin du film par un suicide. Enfin, ils meurent tous les deux à la fin du film par amour pour une femme qui ne vient pas dans le premier cas ou qui l'abandonne dans le deuxième cas. Donc, il y a vraiment un parallèle intéressant par rapport à l'action, en fait. Cette citation n'est pas... Elle a l'air comme ça incidente sur, on dirait, le décor de Pépé le Moco. En fait, c'est parce que, d'un seul coup, le film va rejoindre aussi l'action de Pépé le Moco. Et dans ce film apparaissent plusieurs chansons de façon très étonnante aussi, puisqu'elles sont intégrées complètement à l'action du film. Mais comme si, d'un seul coup, se trouvait dans une comédie musicale, on a... la jeune femme qui chante et qui... Et qui... On entend donc les musiciens alors qu'on ne les voit pas à l'écran. C'est très étonnant. Elles passent d'une pièce à l'autre. Le son change légèrement. Enfin, c'est une curieuse façon de coller. D'un seul coup, on plaque une chanson comme ça sur le film. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, oh mon amour. Jamais ne me promets de m'adorer toute la vie. N'échangeons surtout pas de tels sermons, me connaissant, te connaissant. Gardons le sentiment que notre amour, au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain. Alors, cette chanson, qui paraît tellement optimiste, en fait, livre des choses sur le film aussi. Elle a un rapport à l'action qui est très particulier puisqu'elle dit... Donc, le personnage de Marianne dit très clairement « Ne nous jurons pas fidélité. Peut-être que la relation amoureuse que nous avons ne durera pas. » Effectivement, elle ne dure pas dans le film. Et c'est ce qui cause d'ailleurs la mort de Pierrot. Alors que cette chanson paraît tout à fait dire l'inverse, dire que nous ne nous sommes pas jurés de nous aimer et pourtant, c'est un amour qui dure toujours. Donc ça aussi, c'est intéressant dans le rapport entre la chanson et le film. On retrouve... Donc, les paroles sont de Resvani et alias Cyrus Basiak, qui était son pseudonyme. Et on retrouve une chanson de lui dans un autre film qui est un peu... qui est dix ans de moins. Donc, Pierrot le Fou, c'est 65. Et en fait, c'est aussi... Comment dire ? Donc, c'est la nouvelle vague. Et Truffaut, dix ans auparavant, avait fait le film « Jules et Jim », qui raconte d'ailleurs l'histoire des parents de Stéphane Essel, qui a disparu cette année. Puisque c'est lui qui... Enfin, la petite fille du film, c'est en fait Stéphane Essel dans la vraie vie. Donc, c'est une transposition de la réalité. Et dans ce film, que vous connaissez aussi sans doute, où Jeanne Moreau incarne le personnage de la mère de Stéphane Essel dans la vraie vie, chante une chanson de Serge Rezvani, qui d'ailleurs apparaît aussi dans le film, qui est un des amis du trio, du trio amoureux. Et elle chante cette chanson qui, là aussi, livre quelque chose du film. Alors que, paradoxalement, c'est une chanson qui a été écrite avant et qui a été complètement collée comme ça par Truffaut, d'un seul coup, vraiment sur un pur hasard. C'est-à-dire que Rezvani était là, il lui dit, « Mais tu n'aurais pas une chanson ? » Je crois même que c'est Jeanne Moreau qui lui a dit, « Mais oui, ça serait bien qu'il y ait une chanson dans le film. » Et elle dit, « Je crois que Rezvani a une chanson qu'il avait voulu que je chante. » Et donc, véritablement, la scène qu'on voit dans le film reproduit quasiment ce qui s'est passé quelques heures avant, ou en tout cas la veille, dans l'apprentissage de cette chanson. Donc, c'est une chanson un peu arrivée comme ça, c'est ce que les Anglais appellent la sérendipité, c'est-à-dire qu'il y a un accident et quelque chose qui se produit qui n'était pas prévu et d'un seul coup, ça devient une chose importante dans l'œuvre qu'on est en train de construire. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt mange au l'or. Elle avait des yeux, des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage phal de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est reperdus de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. En fait, excusez-moi, je n'ai pas l'heure. Est-ce que vous auriez l'heure ? Il est exactement moins 10. Donc, nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard. Ah non, 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 on va peut-être s'arrêter là, du coup. Non, on ne peut pas choisir. On va peut-être choisir. On va peut-être en beauté. Peut-être juste pour évoquer Moulin Rouge, qui a été chanté hier, mais pas dans sa version anglaise, alors que dans le film, elle est chantée en anglais. It's a sad thing to realize That you have a heart that never melts When we kiss, do you close your eyes Pretending that I'm someone else You must break the spell This cloud that I'm under So please won't you tell Darling, where is your heart Dis-moi, chérie Dis-moi, que tu m'aimes Dis-moi, chérie Juste pour finir, juste pour finir, ce petit parcours, ce tout petit panorama des relations entre la chanson et le cinéma qui sera abordé de façon beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus profonde tout à l'heure, à l'instant, bientôt, nous allons finir par un clin d'œil en fait de la chanson au cinéma. Ce n'est pas une chanson de film, cette fois, mais c'est une chanson qui parle de cinéma. Soudain, le bois s'éveille arrivent des appareils de prise de vue, de prise de son Oh, c'est la scène du grand frisson où on lâche des animaux des lions et des rhinos ces roses qu'on l'air féroces comme tout mais sont doux comme des toutous Notre serpent du haut d'une branche en l'air voit M. Johnny Weiss-Muller qui fait joujou avec un éléphant Quel joli tableau pour les enfants Mais tant de cinéma ne remplit pas l'estomac Bien, bravo ! Comme quoi le département de cinéma de Paris 8 où on fait de l'analyse filmique il n'y a rien de mieux Merci beaucoup Raphaël Sanchez aussi qui réellement a travaillé beaucoup pour le cinéma On fait une petite pause On fait une petite pause et puis on revient et puis on va plonger dans cet écran où enfin, j'espère qu'on aura des films enfin, ça ne va pas ça Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501